Merci Armandine. Merci beaucoup. Par rapport à ce qui vient d'être dit et qui est surtout axé au niveau européen, est-ce que vous pouvez nous dire actuellement en France d'où nous en sommes, notamment dans le cadre peut-être d'une fourniture d'identité numérique, non pas fournie par l'État, mais du moins garantie, d'une certaine façon, par l'État ? On a vu que l'Estonie était en avance, mais qu'en est-il en France ? Alors en France, comme du début, le Conseil d'État, mais là-dessus, on ne va pas faire d'angélisme, la partie biométrique, on était d'accord avec le Conseil d'État, ça a empêché la carte d'identité électronique de voir le jour. Le Conseil constitutionnel, pardon. Enfin bon, ça a empêché la carte d'identité électronique de voir le jour. Pour noter, il n'y a pas de carte d'identité électronique dans tous les pays européens. Il n'y a même pas de carte d'identité dans tous les pays de l'Union européenne. Il y a certains pays, par exemple, comme Irlande, qui n'ont pas de carte d'identité, ce qui n'empêche pas éventuellement d'avoir des identités numériques. Et on peut avoir une carte d'identité numérique sans avoir une carte d'identité biométrique, ce qui est le cas dans de nombreux pays. Il y a certaines solutions où c'est optionnel. Par exemple, en Allemagne, si on le souhaite, on peut l'ajouter. Dans d'autres pays, c'est obligatoire, comme c'est le cas en Espagne. Et dans d'autres pays, c'est même pas considéré. Par exemple, l'Estonie. Donc c'est très différent. En France, pour l'instant, on n'a pas de carte d'identité électronique. Par contre, la consultation qu'a lancée le SGSN, pour moi, démontre la volonté du gouvernement d'aller réfléchir à quelles solutions à l'identification électronique dans le futur. J'avais aussi une petite question. Je vous remercie pour la qualité de l'exposé. Justement, dans la proposition de règlement du Parlement européen, il y a un des considérants, je vais le lire comme tel, c'est par rapport à la création du marché unique du numérique. Où il est dit, le Conseil européen a invité la Commission à créer un marché unique du numérique d'ici 2015, à progresser rapidement dans les domaines clés de l'économie numérique et à favoriser la mise en place d'un marché unique du numérique pleinement intégré en facilitant l'utilisation transnationale des services en ligne et en particulier l'identification et l'authentification électronique sécurisée. Donc comment se situe la logique du marché par rapport à la logique de la souveraineté des États à l'intérieur de l'espace européen ? S'il faut créer un marché unique. Alors je pense qu'en l'occurrence, cette partie du considérant, vu que dans le règlement principale orienté, identification électronique et signature électronique, à partir du moment où il y a une possibilité, je pense que la vision de la Commission là-dessus, c'est qu'à partir du moment où il y a une possibilité d'avoir un système simple de vérification et d'authentification électronique qui sera interopérable, qui fonctionnera à partir du moment où l'identité dans un pays, on va pouvoir faire en sorte d'avoir accès aux services publics de tous les pays qui mettent en place de l'identification électronique, on va pouvoir s'authentifier partout, finalement on va pouvoir simplifier les choses. Et c'est là où on revient avec la possibilité qui est proposée dans le règlement d'ouvrir les systèmes d'identification électronique et d'authentification électronique au secteur privé. Finalement c'est qu'une fois qu'on a ces moyens-là, alors éventuellement, en particulier vu que c'est qu'une possibilité, non pas une obligation, je pense qu'il va y avoir des limitations en fonction des pays, qu'est-ce que le secteur public a le droit, à quels attributs ils ont le droit d'avoir accès à ce genre de choses, ou à quel point ils ont le droit en fonction de leur secteur, c'est une possibilité, il y a autant de points de vue que de pays, même je dirais plus de points de vue que de pays, mais ça peut faciliter l'introduction d'authentifications fortes, qui dans certains secteurs, typiquement tout ce qui va être bancaire, paiement en ligne, etc., peut éventuellement manquer, pour faire en sorte que les personnes aient pleinement confiance dans le fait d'envoyer des données particulièrement importantes. Encore une fois, le mot confiance réapparaît. Ah mais toujours. On va prendre des questions à la salle. Surtout en bancaire bancaire, avec Paypal qui vient de changer ses conditions générales d'utilisation. Il y a du travail. Non, déjà je remercie les deux présentateurs, je ne vais pas dire que les sujets, parce que c'est dense, les questions sont larges, les sujets très larges. Alors je ne vais pas aborder l'ensemble des sujets, parce qu'on en aurait, je serais demain matin à 10 heures, mais je voudrais simplement rester sur l'Europe. Aujourd'hui, il y a des projets européens, notamment sur la libre circulation et la reconnaissance des diplômes à travers des titres d'identité numérique pour les professions réglementaires. Ils notamment permettent effectivement à un médecin français ou à un notaire français d'aller en Allemagne ou au RSI-Programme, etc., et d'être reconnu. Donc là, on est dans le monde secteur d'hier, et effectivement, c'est un projet qui est assez important, parce que c'est aussi comment l'Europe s'organise vis-à-vis de l'ensemble de ses professionnels et dans la construction européenne. Est-ce qu'on reste en tout cas une Europe qui est une Europe de nation, ou est-ce qu'on se dirige de plus en plus d'un État européen ? Bon, c'est des questions, je dirais, en termes politiques, qu'on pourrait se poser, et quelles directions on prend, et quel enjeu en termes économiques ou sociaux peut-être poser. Il y a des exemples qui existent également au niveau européen, je vais prendre le cas du transport, il y a des collègues du transport ici, donc ils pourront en parler mieux que moi, mais il existe un règlement européen dans le monde du transport sur le contrôle du temps de travail et la réalisation du temps de travail, du temps de conduite, et au niveau européen. Et ceci existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas 29 États, il y a 33 États, c'est-à-dire plus largement que l'Europe, qui ont mis en place ce système, et dans lequel il y a un certain nombre de procédures qui ont été mises en place, notamment pour la qualification des autorités, des systèmes, puisque ça revient, parce que chaque État met en place son système, mais chaque État doit présenter son système à une autorité, à un laboratoire européen, qui dépend de l'ISPRA, pour que ce laboratoire analyse l'interopérabilité, mais également les niveaux de sécurité qui sont mis en place. Ce qui ne veut pas dire que tous les États mis en place, ont la même interprétation de la réglementation, mais c'est la responsabilité des États. Et je crois qu'il est important, quand on parle d'identité numérique, c'est de bien voir l'identité numérique, et le problème de l'acceptation, de l'environnement de l'acceptation, de cette identité. Sujet que vous n'avez pas complètement abordé, parce qu'il existe dans le cadre de la santé française, il y a des cartes de professionnels de santé en France, mais qui identifie ou authentifie le professionnel, il permet de signer, suivant effectivement le caractère de son exercice, mais finalement, c'est les applications, le monde de l'acceptation, qui va définir effectivement comment ils vont l'utiliser. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que le dossier doit peut-être présenté à l'ACNIL, dans le cadre de la santé, puisque c'est les applications, pour prendre un terme informatique, qui présentent le dossier à l'ACNIL en disant, voilà comment j'utilise l'environnement en termes d'identité citoyenne. Et je pense que c'est des schémas qu'on peut penser également par rapport à l'identité citoyenne ou autre. Il y a ce problème de l'identité, de le monde de l'acceptation, de la responsabilité de l'utilisateur qui porte cette identité. Là, je rejoins tellement l'ACNIL, c'est que le citoyen a l'usagé de définir si on l'utilise ou pas. Vous voyez que les débats sont... Ça ne s'arrête pas simplement à la dimension de sécurité nationale. Certes, c'est un sujet majeur. Là-dessus, avec tous les risques, ça en court. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à élargir ce débat-là autour de la responsabilité du soin et de la responsabilité des États. Merci, Eiffel. Je laisse donc les intervenants peut-être commenter et répondre. Moi, je... Je viens tenter de répondre. Ce sera vraiment très présenté de ma part de donner une réponse définitive. Il n'en reste pas moins que les récents développements qu'il y a eu depuis PNR jusqu'à Prisme font voir que ce système n'est pas, disons, aussi protégé que l'on veut bien le déterminer. Lorsqu'il y a eu le projet de puce, de la carte d'identité à puce numérique de la période Guéant, qui avait été positionnée sur le marché, la France avait proposé à travers toute une série d'entreprises la création d'une carte d'identité numérique avec puce. Et ça avait été proposé à la Grande-Bretagne et à la Hollande, si je me souviens bien. Comme test, les Hollandais avaient donné la puce à une bande de hackers. En 10 minutes, le code était craqué. Donc la Hollande n'a pas voulu acheter la carte d'identité numérisée avec la puce. Donc le risque, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment, que fait-on des possibilités de craquer les codes ? Que font-on des possibilités, justement, de limitation de la souveraineté, y compris individuelle, comme celle de l'État, face à ce que le traité de Lisbonne a enterré, qui s'appelle la sécurité nationale, puisque le concept aussi est dans le traité de Lisbonne ? Donc à un moment ou à un autre, tout le débat qu'il y a sur le plan technique, et on peut concevoir que sur le plan technique, cela puisse fonctionner de façon claire et précise pour telle profession, pour telle action, etc. Mais s'il y a un moment ou à un autre, ce principe au contenu flou, mais qui est omniprésent dans toute une série de dispositifs normatifs, commence à fonctionner au nom de la sécurité nationale, on a là des éléments qui sont craquables, mais même sur le plan normatif. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, la souveraineté s'appelle une souveraineté limitée dans le cadre d'un mimétisme dépendant par rapport à des autorités qui sont supérieures. Et là, on est dans une situation de dépendance. On n'est plus dans une situation de souveraineté. Voilà, c'est ma réponse par rapport à la... C'est dur, non ? C'est après. Difficile. Moi, je pense que quand on pose ces questions de souveraineté, d'impact, si le système est craqué, qu'est-ce qui se passe, etc. Je pense que là, finalement, c'est, je dirais, une pierre de plus à notre édifice qui dit, finalement, il ne faut pas forcément que l'identification soit binaire. Il faut qu'il puisse y avoir une coexistence d'identification forte, d'identification faible, et presque faible à destin, dans certains cas, parce que si ce n'est pas nécessaire, finalement, potentiellement, il vaut mieux pas l'utiliser, parce que ça permet de pouvoir se permettre éventuellement que dans la version forte, on va mettre plus de sécurité, mais des choses vraiment fortes et peut-être moins user-friendly, comme on dit. Et puis, finalement, dans la partie faible, quand ce n'est pas nécessaire, avoir quelque chose qui est très simple d'utilisation et qui, finalement, est d'un point de vue, comment dire, technique, crypto, et puis sécurité, de manière générale, va être plus faible. Quand le risque ne le nécessite pas, peut-être que, finalement, une endentrification trop forte pourrait, finalement, générer du risque plutôt que réduire le risque existant. Et puis, on en revient aussi à la question de la pluralité des identités. Finalement, si on a plusieurs identités en fonction de ce qu'on fait, dans le sens qu'on pourrait avoir, même si... à partir du moment où c'est correctement compartimenté, même si ça a l'air d'être sur la même carte, ça peut être sur des puces différentes, ça peut être... Voilà. Sur des identités qui sont différentes, même si ça pourrait permettre, peut-être une solution, de se dire j'ai plusieurs identités, ce qui fait que, si jamais il y a un problème, il y a une de mes identités qui ne sera plus là, mais j'ai quand même d'autres moyens de pouvoir démontrer, plein de moyens de pouvoir démontrer que je suis toujours moi. ce qui est intéressant, si je puis me permettre de bien dire les dialogues, c'est que à chaque structure d'identité va correspondre forcément tout un système de services qui vont aborder la question de cette protection, qu'elle soit minimale ou maximale. Or, la protection de telle puce, de telle identité, dans tel cas, dans tel contexte, va nécessairement créer, ça je ne le prends pas du côté négatif, mais du côté de la sociologie de l'État ou des structures, si je fais une approche un peu weberienne, forcément quelque chose de bureaucratique. C'est-à-dire qu'il y aura forcément des spécialistes de telle puce qui s'occupent de gérer telle identité qui vont être appointés pour le faire à tel moment, de telle façon, en fonction de telle codification, de telle normativité. Donc, à chaque identité que nous allons avoir, imaginons que nous ayons plusieurs identités, va correspondre une technobureaucratie spécifique qui va s'occuper de la gérer. Bien. C'est intéressant parce que c'est indirectement un processus qui est en train de se mettre en place avec les identifications sectorielles, c'est-à-dire le fait qu'il y a un système de silos au niveau des administrations. En disant, un silo qui va par exemple être la sécurité sociale, par exemple, va avoir accès à un centre d'informations avec un identifiant donné, le silo impôt va avoir accès à certaines données. ce qui n'empêche pas il faut rester toujours vigilant. Ça n'empêche pas que quelqu'un qui fraude, on pourra toujours avoir un juge qui va arriver avec le papier qu'il faut et les moyens qu'il faut pour faire en sorte de relier. C'est absolument pas un appel à la fraude. Mais ça permet de pouvoir mettre en silo et du coup limiter les informations. Quelque part, c'est déjà ça finalement. avoir une identité ou en tout cas un profil d'identité différent en fonction des acteurs auxquels on parle. Ce qui n'empêche pas à côté de faire en sorte que ça soit d'utilisation la plus simple pour le citoyen et que le citoyen reste au maximum en contrôle. C'est-à-dire qu'on lui pose la question, qu'on le laisse faire parce que c'est... Dans ce que j'entends, il y a aussi la question de maîtrise. il faut ça... Enfin, si l'utilisation... Ça fait partie aussi des points qu'on a pu soulever dans notre réponse à la consultation du SGDSM, c'est de dire s'il y a des attributs qui sont à la désignée, il faut que le citoyen, enfin la personne physique soit capable de dire on me demande tel et tel attribut. C'est nécessaire parce que c'est le minimum et suffisant qu'il y a toujours la minimisation des données. C'est la CNIL quand même. Il y a des basiques. Et puis, il y a telle et telle donnée en plus qu'on me demande c'est optionnel pour telle et telle autre finalité. C'est à moi de décider si oui ou non je veux envoyer tous ces attributs-là ou en sous-ensemble ou si je ne veux pas faire ma formalité par Internet parce que je refuse d'envoyer ça par Internet. C'est aussi un choix qui doit pouvoir être respecté. Je rajouterai un petit point juridique je m'excuse si je viens de me souvenir c'est l'article 1111.1 du code de défense qui a été modifié après 2008 après le livre blanc de la France qui dit que l'ensemble des politiques publiques de l'État sont soumis au concept de sécurité nationale. 1111.1 En ce qui concerne la façon de mettre le citoyen au centre de ce système ça me paraît vraiment très très important parce que si on veut qu'il utilise ce système il faut qu'il soit à mon avis au centre du système et si on se réfère toujours à la loi informatique et liberté droit d'information du citoyen donc il doit savoir quelles sont les données qui sont traitées et les contextes dans lesquels ils sont traités il doit avoir accès à ces données-là c'est bien ce qu'on sait on retrouve vraiment nos principes de base de la loi informatique et liberté il doit aussi pouvoir les rectifier donc ça veut dire que dans le design eux-mêmes de ces identités numériques de l'utilisation de ces attributs il faut dès le départ prévoir tout ça. Bonsoir, Patrick Gendre je suis de la caisse nationale d'assurance maladie j'interviens à titre personnel je ne sais pas si c'est sûr un peu difficile je voudrais revenir d'abord sur un sujet qui est un aspect technique par rapport à la rapidité d'évolution des matériels et des usages parce que ce que vous m'ont présenté évidemment j'étais en particulier de la capitale 2 donc je connais assez bien tous ces sujets tous les sectes de sécurité etc. mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de difficultés de mise en oeuvre et en particulier dans votre exposé tout à l'heure vous avez employé le terme de reconnaissance mutuelle des moyens d'identification électronique et on voit que ces moyens alors là je parle vraiment sur un niveau technique sont très difficiles à mettre en oeuvre et sur tout ce qui évolue alors je pense en particulier l'arrivée très rapide qu'on a vécu c'est pratiquement sur deux ans des tablettes et des smartphones mais qui font que par exemple on voit maintenant de plus en plus je le déplore évidemment en tant que professionnel de la sécurité on voit des logis de mot de passe qui diffusent de partout alors qu'on pourrait imaginer utiliser des tokens des cartes à puce voire d'autres moyens des passwords OTP etc et on voit qu'on est complètement dépassé et les professionnels par exemple pour nous les procès de santé mais aussi les patients les assurés tous les citoyens ont envie d'utiliser tous ces moyens et en fait on n'arrive pas à suivre et en particulier je pense sur ces aspects reconnaissance mutuelle on voit par exemple l'approche NFC qu'on aurait pu espérer avoir dans les smartphones tant qu'Apple n'a pas basculé pour proposer des puces NFC personne ne va démarrer dans cette technologie et on voit très bien que sur toutes ces approches là c'est un peu trop long dans ces explications mais on est toujours dépassé par la technologie et par les usages des personnes qui utilisent ces outils et on a donc les approches de sécurité qui pourraient être effectivement très légitimes ne peuvent pas être mises en place et d'ailleurs en notre acte c'est peut-être une des raisons pour laquelle on ne parle pas directement enfin en tout cas on ne prend pas le problème de l'interopérabilité de manière frontale dans ce nouveau règlement dans le sens où on ne demande pas enfin il n'y a pas de protocole imposé il n'y a pas de technologie imposée il y a une comment dire une neutralité technologique enfin en tout cas c'est l'objectif parce que la rédaction malheureusement du coup peut empêcher l'utilisation de certaines technologies mais en tout cas l'objectif était de faire en sorte d'être au maximum notre technologie qu'on en parlant et de ne pas pousser vers l'interopérabilité c'est à dire la normalisation d'un seul protocole d'un seul système qui pourrait être mis à défaut très rapidement ou qui devrait nécessiter des évolutions continues mais plutôt un système de reconnaissance mutuelle et donc avec des systèmes qui vont éventuellement finalement avec quelqu'un au centre qui va servir d'interprète c'est à dire un peu comme le projet Stork 2.0 dont je parlais enfin le Stork dont je parlais tout à l'heure qui permet de pouvoir être au milieu ceci étant dit je pense que toutes ces questions qu'on a sur les identités numériques faire en sorte de réussir à faire en sorte de pousser même s'il y a plein de solutions différentes de gestion d'identité aujourd'hui faire en sorte d'arriver à avoir la pédagogie envers les personnes de leur montrer ce qui existe déjà aujourd'hui ne serait-ce que au lieu d'avoir des mots de passe toujours le même qu'il existe des gestionnaires de mots de passe qu'on peut gérer son identité avec des gestionnaires d'identité etc. même si ça finalement c'est le niveau zéro avoir plus de pédagogie je pense qu'on pourrait non pas finalement jusque là on parlait des enjeux de l'Europe de la commission européenne et qui redescend à donner des solutions aux citoyens je pense qu'il pourrait aussi avoir un moyen de pédagogie envers les citoyens qui pourrait finalement remonter des solutions finalement dans l'autre sens ou en tout cas trouver des solutions les leurs aux questions de gestion néantie c'est une marque pardon non je n'ai pas de réponse pas à te dire vous avez d'autres questions ? je crois que c'est une des réponses c'est une des réponses c'est pas facile je pense qu'il faut les deux et si on ne fait rien qu'est-ce qui se passe ? on considère demain que c'est Facebook Google qui vont définir donc si on ne fait rien parce que moi quand même c'est une des questions que je vous pose par contre tellement que je vous pose pour faire un certain nombre d'années qu'est-ce qui se passe ? si je puis me permettre il y avait un vieil auteur qui s'appelle Abouessi qui a écrit un livre qui s'appelle le discours de la servitude volontaire c'est-à-dire que si on ne fait rien et bien on rentre dans la servitude volontaire donc à partir de ce moment-là on est là on rentre dans dans ce que disait Max Weber déjà aussi c'est-à-dire que dans le rapport de domination il faut un dominant et un dominé que cette domination soit légale rationnelle soit charismatique ou soit de nature traditionnelle donc à partir de ce moment-là maintenant elle peut être de nature numérique donc elle est structurée complètement un espace nouveau dans un espace limité clos qui est la sphère sur laquelle nous nous retrouvons tous où circule de la formation de façon permanente sur le mode systémique donc à partir de ce moment-là il y a des inputs et des outputs qui sont gérés par des structures qui prennent des décisions et qui renvoient ça dans l'environnement de façon permanente le problème qui se pose c'est de savoir quelle définition on a de la liberté dans ce cadre-là là c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des éléments qui vont permettre ou pas la restriction l'augmentation la potentialisation de l'action y compris ce fameux mot incroyable qui s'appelle privacy qui est celui de se retirer du système est-ce que j'ai encore le droit de me retirer du réseau là ça va se poser la question de savoir si la liberté peut aller dans ce sens-là mais bon donc la question c'est si on ne fait rien moi je dirais que c'est trop tard parce qu'il y en a qui ont déjà fait dans le sens où aujourd'hui mais justement il y a déjà Facebook Connect il y a déjà des systèmes à la Google il y a alors ça c'est finalement de l'identité comment dire plus ou moins molle plus ou moins dirigée avec le problème qui est que si un jour on prend un service public on souhaite se baser sur ce genre de certification le jour où Facebook ou Google décide de fermer c'est-à-dire que ça ferme le service public ça peut être un impact un peu embêtant on va dire mais il y a aussi d'autres projets qui sont comment dire moins à regarder avec un oeil un peu plus indulgent on va dire comme différents systèmes libres qui existent aujourd'hui mais il y a aussi Mozilla Persona qui a commencé à sortir un système qui permet de pouvoir finalement avoir un certificat d'identité qui est lié à une adresse email donc c'est uniquement la déclarative au plus bas je ne prouve que j'ai une adresse email qui est liée à un compte donc c'est relativement bas mais qui permet de faire en sorte de ne plus avoir plein de mots de passe je pense que si on ne fait rien ça veut juste dire que si nous ne faisons rien il y aura d'autres solutions qui vont apparaître mais on n'aura comment dire aucun contrôle dessus et la seule chose qu'on pourra faire c'est une fois qu'elles sont sorties une fois qu'on les connait pour nous à la CNIL jouer notre rôle de régulateur et d'essayer de voir de négocier de voir avec eux pour faire en sorte que ça se passe au mieux je pense que c'est déjà fait puis de toute manière le règlement se rend descend donc du coup il y aura forcément des choses qui vont se faire ceci étant dit pas forcément au niveau de le même type d'identité puisque ce règlement là c'est l'identité état civile l'identité régalienne pas forcément la même chose que l'entité Facebook qui pourrait enfin si Facebook respectait les recommandations du G29 être lié en pseudonyme par exemple donc en fait ça pourrait être différents moyens concurrents de gestionnaires d'identité pour des choses différentes potentiellement des mondes différents est-ce que la différence c'est forcément mal est-ce qu'on pourrait pas avoir des systèmes tant qu'ils ne sont pas comment dire pour qu'ils respectent la loi et les principes de la vie privée je crois que nous avons une question dans la salle vas-y vas-y plus tard je me fais la question de savoir qui est de la situation de l'utilisateur final s'il est lié à une vraie simelle en tant qu'utilisateur final et que cette vraie simelle existe il n'est pas ça sera bonjour Samuel Vincent Société Bonfaut on a parlé de biométrie rapidement on va dire que là c'est pas grand monde mais il y a un grand fabricant de smartphones qui dans une semaine sort son smartphone avec un capteur biométrique l'apnil allemande s'est prononcée sûre en disant que c'était une très très bonne chose et qu'il ne fallait vraiment pas l'utiliser quelle est la position aujourd'hui de l'apnil française et puis des autres instances il n'y a pas à ma connaissance de position officielle il faut dire qu'il y avait déjà de la reconnaissance faciale sur certains smartphones d'android je ne connais pas de position particulière ceci étant dit si vous avez une demande particulière vous pouvez faire en sorte de faire une demande à la clé pour qu'on ait une réponse formelle mais je voilà est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas une récupération oui 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 tout à fait une récupération par rapport voilà et à ce moment là la question que je pose c'est la position du conseil constitutionnel qui finalement est complètement nous de côté nous de côté on s'est bloqué en France alors pour une raison qui était le temps en termes de liberté parce que d'avoir un fichier national biométrique ce n'est pas le sujet mais ça je pense que c'est une erreur politique il ne faut pas revenir là-dessus le fait de dire aujourd'hui que sur des passeports il y a c'est effectivement de la biométrique et qui est reconnue au niveau mondial ce n'est pas pour autant qu'un fichier national c'est un point je dirais simplement pour rappeler certains points du conseil d'état que la proportion de personnes constitutionnelles je ne veux pas dans ma tête c'est fait la souveraineté c'est l'état c'est ça exactement du conseil constitutionnel que la proportion de personnes qui ont un passeport par rapport à la proportion de personnes qui ont une carte d'identité pas la même et que comment dire en l'occurrence c'était quand même faire une passe centrale avec des millions de personnes dedans de l'identification et pas de l'authentification de l'identification pas de l'authentification et comment dire le détournement de finalité qui aurait pu advenir parce que bien sûr c'était pas dans l'objectif les détournements de finalité potentielle auraient pu être désastreux donc ça c'est sur la deuxième partie de la question sur la première partie de la question c'était je pense que mon collègue qui est là et que je vais dénouer attend au micro je fais oui mais on va pas pouvoir voilà parce que moi je fais partie du service de l'expertise donc mon collègue c'est un service de l'étude d'innovation et la prospective et donc du coup il est bien plus au point c'est pas du tout mais donc je suis la direction des études de l'innovation et la prospective de la CNIL sur l'iPhone en fait de position officielle de la CNIL pour le moment on peut pas souhaiter réagir à une annonce d'un opérateur comme ça le fait est que il n'est pas encore sorti donc pour l'instant on n'a pas pu aller vers ce qu'ils disent mais ils disent que c'est en bas c'est local et chiffré évidemment c'est la réponse de est-ce que c'est vraiment le cas qui nous intéresse pour l'instant personne n'a pu aller voir puisqu'on va attendre qu'ils sortent il est fort probable ça au moins je pense que je peux le dire que dans le cadre des travaux de notre laboratoire on essaye d'en avoir un assez rapidement pour aller regarder ce qui se passe dedans mais honnêtement pour l'instant personne n'a de réponse par rapport à cette question sur qu'est-ce qui se passe vraiment techniquement dans la machine peut-être qu'on en a d'autres d'ailleurs mais on n'a pas plus d'importance que ce qu'ils ont dit publiquement lors de la non-d'innovation donc si nous ne comprenons rien à cet égard la question n'est pas tant celle de la biométrie en soi mais la question de la biométrie par Apple pour Apple si j'ai bien compris si on a bien suivi la première présentation c'est par Apple mais pour la NSA donc normalement de ce qu'on a compris même si on n'en a pas eu on n'en a pas à notre possession bien sûr comme vous normalement la biométrie sera désactivée c'est-à-dire qu'en complément de la biométrie il y aura aussi un code à taper et au bout d'un certain temps de non-usage de cette biométrie il sera obligé de taper votre code autrement dit la biométrie semble être détruite du smartphone et vous devrez vous enrôler de façon d'une autre après avoir tapé votre code c'est ce qui a été plus ou moins dit dans un certain nombre d'articles de presse peut-être qu'on arrivera avec l'iPhone avec un petit peu de latex je ne sais pas si vous avez déjà on peut faire des mauvais lecteurs biométriques on peut faire on prend une empreinte qu'on va récupérer on va la photocopier avec une imprimante jet d'ombre pour qu'il y ait bien les rebords puis avec un peu de latex on peut faire des moules et puis on peut faire des fausses empreintes alors bien sûr là je parle des pas bons mais comme je ne suis pas sûre qu'il y ait toute la technologie nécessaire dans l'iPhone 5 C S je suis un peu perdue S voilà pour faire en sorte de vérifier s'il y a un breton ou un feu d'oie potentiellement on pourra avec une photo et un verre récupéré ouvrir le téléphone le smartphone Android et puis le smartphone iPhone aussi mais l'objectif ici ce n'est pas vraiment un objectif de sécurité c'est de la biométrie de confort qui est finalement une alternative dans le sens où ce n'est pas une obligation de ce que j'en ai compris de la même manière que le fait de ne pas mettre de code PIN et de faire saper un secret comme vous avez dit tout à l'heure si vous avez un gestionnaire de mot de passe si vous avez un gestionnaire de mot de passe dans votre iPhone et que ça vous ouvre ensuite plein de comptes ou de services et que vous déverrouillez votre iPhone avec votre doigt de la même manière de la même manière je ne me rappelle plus les chiffres des personnes qui n'auront des smartphones qui ne sont pas fermés avec un code ou 50% 2 tiers ok c'est parce que les enchères ça augmente donc voilà ce qui montre en tous les cas qu'il y a une personne qui est oubliée dans tout ça c'est quand même le citoyen et l'usager qui n'a pas d'action d'information réellement que c'est vrai qu'en posant la question de l'identité ça permet effectivement d'ouvrir le débat sur la responsabilité du citoyen de l'utilisateur dixante dixante conclusion vous allez agir à cette dernière question effectivement il y a un problème d'éducation peut-être de la population mais aujourd'hui la population elle est même quand on parlait de 50 téléphones dans le pied j'en ai deux dans ma poche il y en a un où il n'y a pas de code si vous prenez le bon vous avez un téléphone sans aucun souci maintenant si vous prenez l'autre je peux vous expliquer comment faire même avec le code pour utiliser aussi sans souci les gens et vous et moi demain si vous pouvez payer avec votre téléphone sans contact parce qu'il n'y a pas du NFC dans l'iPhone 4 l'iPhone 5S pardon mais il y a du Bluetooth 4.0 qui permet de faire à peu près quelque chose que le NFC si demain vous pouvez faire une transaction électronique avec votre empreinte et le Bluetooth le client il le fera les études qu'ont montré qu'on fait Natural Security dans le Nord tel qu'on peut mettre en cause la façon dont l'étude a été faite mais tous les gens qui ont pu payer avec leur empreinte digitale ont dit c'est génial c'est quand même largement mieux que de payer avec le code PIN voilà l'étude était peut-être un peu biaisée je ne veux pas renforcer les gens étaient contents donc demain les 60 millions de personnes qui auront un iPhone 5S dans leur poche après demain les 180 millions de personnes qui auront un iPhone 6 un iPhone 5S ils utiliseront la biométrie et malheureusement je dirais pour le G29 pour la CNIL pour la CNIL allemande ça sera fait et par contre ça ne sera pas des technologies malheureusement françaises comme certains pourraient le regretter donc on parle bien d'usage et de marché et de marché d'usage et de marché la question c'est de savoir de quelle biométrie on parle si c'est de biométrie dont on parle est-ce que l'identité se limite à déjà je ne pense pas que l'identité numérique se limite à la biométrie je pense que finalement l'identité numérique peut même se passer totalement de biométrie c'est d'ailleurs le cas dans très nombreux pays je dirais même malheureusement en tout cas dans notre cas français la biométrie va même plutôt avoir tendance à comment dire poser de nouvelles difficultés aux questions d'identité numérique et la biométrie ce n'est pas forcément toujours une solution dans le sens où comme on a pu le dire plus tôt ça donne une illusion de sécurité et souvent l'illusion de sécurité c'est pire que l'absence de sécurité dans le sens ou si on croit qu'on est en sécurité on va penser qu'il n'y a pas de problème et on fera plus attention on sera plus vigilant du fait que ah mais il y a eu un mail dans les tranches qui a été envoyé ah il y a quelque chose qui se passe de bizarre parce qu'on va avoir l'illusion que tout va bien et donc je pense que c'est vraiment quelque chose où il faut faire attention l'identité numérique ok des niveaux de sécurité différents ok mais il faut faire attention à ne pas non plus donner d'illusion sur un niveau de sécurité très important par rapport à la réalité parce que les personnes vont alors des deux côtés je dirais du côté citoyen on a parlé de la pédagogie et du fait qu'il fallait lui apprendre les réveiller sur la vigilance ou en tout cas leur donner les moyens de pouvoir être vigilant ça peut être ça aussi peut-être lui donner des indicateurs qu'il faut mais c'est aussi dans l'autre sens dans le sens où si l'État ou si les services ont une grande confiance dans l'identité entre la personne maintenant c'est qu'à là le jour où il y a un problème éventuellement si la sécurité n'est pas à la hauteur il peut en avoir plein qu'est-ce qu'on passe et là on revient à l'exemple estonien où ils ont fini par se rendre compte qu'il y avait un problème avec les testaments qui étaient signés après la date de mort donc là ça veut dire qu'au moment où cet exemple a eu lieu il est excessivement probable qu'il y a eu tout un tas d'autres cas d'usurpation finalement de signatures qualifiées et qu'il y a juste celui-là qui a été détecté parce qu'il était tellement impossible que forcément détecté comme étant une anomalie une question si je me permette de vous reposer je me demande plus attention on se réfère on se réfère à une technologie ou à un moyen de sécurisation quelque part un petit peu au détriment ou en préférence à un autre puisqu'on se focalise sur des documents ou sur la même mais par usage par expérience donc il n'est pas plus utile de les coubler entre eux de façon à pouvoir garantir une sécurisation un peu plus fiable sans pour autant trop complexifier la démarche pour l'utilisateur moi je dirais ça dépend du cas d'usage ça dépend de quoi on a besoin ça dépend de la finalité un niveau de sécurité nous d'un point de vue CNIL tout ce qui est sécurité c'est l'article 34 l'article 34 tout ce qui est sécurité c'est pas difficile c'est définir en fonction des risques donc en fonction du contexte du traitement et des risques qui sont posés par son système donc si c'est pour quelque chose qui va avoir un impact sur le citoyen qui va être minime par exemple ma mauvaise inscription à la newsletter de la chaire et j'ai oublié je ne reçois pas le mail l'impact va être minime je vais envoyer un mail rapidement en disant est-ce que je pourrais être réinscrite ça va être résolu finalement quelque part je n'ai pas besoin d'avoir une identification forte si par contre il y a des risques qui vont être très graves sur les personnes s'il y a quelque chose qui se passe mal ben dans ces cas là oui il faut des mesures de sécurité plus importantes et puis des mesures aussi pour pouvoir gérer si jamais on sort du cas par exemple si on utilise de l'identification numérique forte un jour là dans ces cas là on va avoir ça va arriver très peu souvent qu'il y ait ou en tout cas beaucoup moins souvent qu'il y ait du superstition d'identité ou des choses comme ça mais par contre le jour où ça arrive ça va être des cas qui sont très petits enfin très petit nombre il faut être capable de les détecter d'avoir des moyens pour pouvoir faire en sorte de les gérer parce que ça va être désastreux si on est dans l'authentification donc je dirais tout simplement en fonction de finalité et moi j'ai envie de moi même de poser une question justement que se passe-t-il non pas du côté de l'identification et de l'identité mais du côté de l'authentification parce que là qui va vérifier quelle instance est en train de vérifier justement la qualité de cette identité sa structure son organisation normative et face à la responsabilité de celui qui finalement passe à côté de l'authentification parce que à partir du moment où nous sommes dans des espaces réticulés de cette sorte où l'identité est posée il y a tout ce problème qui se pose aussi qui est le droit pénal de la cybercriminalité qui se pose aussi qui est tout aussi normative et tout aussi exigeante au niveau normatif de l'espace des réseaux et de l'identité et de l'authentification quelle réponse a dans ce cadre là justement le droit pénal lorsqu'il doit poser la question de l'authentification c'est une question que je pose un peu aux spécialistes aussi qui sont présents dans la salle d'abord je pense pas que l'identité elle est toute seule répond effectivement à l'ensemble des questions comme je ne pense pas non plus que la technique de l'authentification voilà voilà c'est en fait l'exemple de l'étonie c'est que en France même si je signe le testament il faut qu'ils sont déposés le testament que je signe n'est pas déposé le testament donc ça veut dire c'est quand même l'ensemble du processus de l'organisation des règles qu'il y a et comment dans l'ensemble de ces règles la technologie va s'inscrire la technologie les outils liés à la technologie et c'est à ce moment là que la question de l'identité se passe et de l'authentification et là on revoit donc aujourd'hui quand on parle d'identité ce n'est que une partie la partie je veux dire visible de l'esper ou spécialiste mais en fait c'est l'ensemble du processus qu'il y a derrière qui est extrêmement important et le débat est un peu biaisé parce que le débat qu'il y a eu sur la carte d'entité en France a été le débat d'abord sur le fichier pas du tout sur l'apport du numérique par rapport aux cigareurs ou par rapport à l'enseignement d'usage et de processus qui est bien tout à fait je pense que c'est là peut-être au niveau de la hacheur il faut qu'il y en ait une réflexion vraiment une réflexion de recherche qui ne porte certes qu'il y aura des questions techniques certes il y aura des questions de niveau de sécurité de la technique les industriels sont là etc il faut que les industriels aussi puissent dire toute industrielle puisse dire à l'enfonction de cette technologie il y a ses limites il y a une certaine transparence en tous les cas par rapport à un certain nombre d'autorités sur les limites des technologies de telle manière qu'on puisse effectivement construire un système qui soit dans sa globalité j'ai une question j'ai l'impression que dans les discussions qu'on a il y a quand même un implicite qui est de dire au fond le citoyen va aller vers une identification unique et du coup il y a un risque parce que qui détient cette identité qu'est-ce qui va être croisé etc et du coup il faut pour dire cette identité pour la contrôler ma question c'est de dire est-ce qu'on en est vraiment sûr est-ce que c'est vraiment inéluctable et est-ce que si on ne fait rien est-ce que les gens ne vont pas continuer à fragmenter leurs identités et du coup rester en contrôle par la fragmentation et par le fait qu'ils s'identifient différemment aux différents moments comme ça un peu à brûle pour point parce que la question est tellement dense que vous mettez l'accent et vous mettez disons vous mettez en lumière deux éléments à mon avis premièrement d'un point de vue sociologique c'est le problème de l'atomisation des identités comme de l'atomisation sociale dans des situations dites de crise donc de prise de décision il y a atomisation et là que se passe-t-il lorsque les services publics disparaissent dans une situation de crise financière comme en Grèce par exemple brusquement les services publics disparaissent ou ont un fonctionnement à minima parce qu'il y a un plan de restructuration de l'économie et de la finance qui se fait et qui est imposé et à partir de ce moment-là l'acnil peut disparaître parce qu'il n'y a plus de financement par exemple imaginons une crise financière grave en France qui fait disparaître les services publics de cette façon-là d'un autre côté et ça existe en Europe il y a des crises financières comme celle-là et d'un autre côté ne pas oublier qu'au mot technologie il y a deux mots techné savoir faire pratique technique et logos logos en grec c'est langage c'est principe c'est discours c'est loi parfois avec nomos et aussi pour certains dieux donc chez Plotin donc si on peut mettre la technique à un tel niveau de pouvoir qu'elle explique tout et règne partout mais en même temps elle est susceptible de disparaître au moment d'une crise financière bon ça montre aussi les limites et là je crois que la personne qui s'est exprimée avant qui travaillait à la CNIL a posé cette question il y a forcément des limites et des procédures à suivre ce qui a sauvé ce qui a créé la CNIL c'est le projet Safari à l'origine même c'est cette capacité cette volonté de créer un fichier qui a créé en réaction parce qu'il y a des gens qui ont dit non il faut contrôler cela et de façon autonome et de façon comme une AI en fin de compte une autorité administrative indépendante doit regarder de près comment fonctionne ce système et bien je pense que une solution je crois que la CNIL est une solution en effet et une AI qui serait au niveau européen en train de vérifier à chaque fois les procédures et les processus techniques comme logiques normatifs justement serait une réponse à cette question que vous venez de poser et la deuxième la partie l'autre partie de la question c'était est-ce que enfin sur la question de l'unicité de l'identité nous on parle des identités numériques pour la CNIL et pour le G29 le fait que comment dire il y ait une possibilité de pluralité des identités c'est une nécessité d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on parle régulièrement de la nécessité de conserver le pseudonyme on ne parle pas de enfin c'est pas un débat faire en sorte que tout le monde puisse être anonyme et faire n'importe quoi sur internet c'est faire en sorte que les gens puissent utiliser leur droit au pseudonyme puissent compartimenter finalement parce qu'aujourd'hui on est de plus en plus sur internet dans des vies publiques pouvoir compartimenter avoir des vies publiques différentes peut-être et donc pouvoir avoir plusieurs identités après c'est vrai que la question de savoir s'il va y avoir un ou plusieurs gestionnaires d'identité je sais pas je ne pense pas comment dire que ce soit forcément comment dire s'il n'y en a qu'un à la fin il faudra faire particulièrement attention à ce que ce ne soit pas lui qui est l'intégralité des éléments pour pouvoir relier l'ensemble des identités parce que là dans ces cas-là ça veut dire que toute la compartimentation saute dans ce coup donc nous en tant qu'autorité que ce soit la CNI ou le chemin ce qui est important pour nous c'est qu'il puisse y avoir des identités pour les citoyens qu'il puisse y avoir différents systèmes de gestion d'identité potentiellement pas les mêmes il pourrait y en avoir qu'un seul pour l'identité régalienne gérée par l'État c'est pas un problème mais qu'il puisse y en avoir d'autres en fonction finalement des secteurs en fonction pour permettre aux personnes de pouvoir avoir finalement des vies différentes des vies pas différentes dans le sens où on est toujours qu'un mais quelque part on va avoir différentes facettes en fonction des identités en fonction de notre relation à la société qui nous entoure là on vient de parler du rôle de la CNIL et du G29 mais le projet de règlement prévoit aussi l'instauration d'un organe de contrôle au plan national qui va publier notamment les spécifications techniques et organisationnelles donc est-ce qu'on a un peu de visibilité sur le rôle que va jouer ou que doit jouer cet organe de contrôle dans ces cas là je vais vous dévoiler trois lignes de plus du courrier du G29 donc à l'entil cet organe de contrôle à qui est-ce qui correspond parce qu'en fait il n'est pas indiqué donc pour nous pour une application en France en fait le problème c'est que nous on a deux agents enfin on a l'autorité administrative indépendante de la CNIL qui gère la vie privée et puis on a l'agence de sécurité et système d'information l'antille qui va gérer tout ce qui est sécurité et système d'information et vu comment est-ce que c'est le vocabulaire est un nouveau vocabulaire donc du coup on ne sait pas exactement il y a trois mots de vocabulaire différents pour parler de l'organe de contrôle ou de l'agence enfin bon voilà donc on ne sait pas si ça veut dire qu'il y en a une de nous deux qui va gérer je trouverais ça relativement évidemment parce que finalement il y a une partie qui est totalement dans la droite ligne de ce que fait l'anti ce qui va être gestion avec les autorités de certification etc c'est aujourd'hui totalement dans les compétences de l'anti vis-à-vis de la directive signature donc pour nous en France il paraît très évident que tout ça soit géré par l'anti le problème c'est qu'il y a aussi des parties qui sont relatives au respect de la directive protection des données donc là ça nous paraît évident en France que ça fait partie de ce qui enfin des missions de l'acnil donc c'est une des parties de notre courrier c'est de dire bon bah ce serait bien que vous au moins que d'un acte délégué cette fois comment dire presque on le demanderait dans lequel ils nous disent quelles vont être les missions de qui est-ce que ça veut dire créer un troisième en anglène qui serait au milieu et qui nous parlerait à l'anti et à nous dans la situation économique actuelle ça me laisse perplexe on va dire en tout cas donc on ne sait pas pour l'instant on ne sait pas c'est pas clair d'accord question ? tu veux répondre ? non c'est pas vraiment une réponse mais c'est un élément supplémentaire pour la réflexion c'était un peu ce que je voulais un peu sur lequel je voulais un peu revenir c'est le problème de la réciprocité à l'échelle internationale dans l'échange des données justement le G29 en acceptant dans le cas SWIFT l'échange du moins de donner les données de transmettre les données tu ne veux pas dire qu'il a accepté il a juste un avis l'avis était beaucoup plus que positif et de soumettre dans notre prévention qu'est-ce qu'un avis plus que positif ? c'est à dire que on lui a demandé il y a eu deux allers et retours et au deuxième allers et retours il a dit oui et à partir de ce moment les données sont parties mais pourquoi il n'y a pas de clause de réciprocité ? c'est G29 ou le DPS ? non c'était G29 d'accord donc dans ce cas là pourquoi l'ouverture des données ne se fait que d'un seul côté ? c'est là où il y a à mon avis et c'était le sujet que moi je voulais poser c'était la perte de souveraineté donc là il y a la question de la souveraineté qui se pose au niveau du système général d'authentification et en même temps de tout ce qui est économie dématérialisée qui passe par le problème de l'identification des personnes morales comme des personnes privées et là au niveau même de leur compte bancaire donc là il y a une question que je pose un peu à l'ensemble de l'assemblée si vous voulez parce que c'est un vrai problème c'est à dire la réciprocité dans ce cadre là comment s'il faut échanger des données sur l'identité pourquoi actuellement il semblerait qu'il y a un certain déséquilibre dans la réciprocité ou dans les échanges voilà alors là je me retrouve à la limite du fait que je n'étais pas avec NIL à l'époque et que je dois avouer que j'avais pas suivi du tout du tout ce dossier là de manière générale le principe c'est que les avis du GV9 sont par rapport enfin on a une je dirais pas une marge de négociation mais une marge en tout cas de discussion de la même manière pour les entreprises ou les responsables par les les personnes ici qui ont eu affaire à la CNIL savent que il peut y avoir une marge de discussion avec nous pour faire en sorte d'établir les choses ceci étant dit de mémoire SWIFT c'est un accord qui est avec la commission européenne et il y a quand même un certain nombre de points où il faut se rappeler que que ça soit le GV9 que ça soit la CNIL notre seule responsabilité est de faire en sorte qu'on respecte la loi qui nous a été confiée alors effectivement on a des missions de pédagogie etc mais je dirais je ne sais pas ce qu'il y a dans le dossier donc je le dis de manière totalement naïve il y a peut-être une construction très claire mais de toute manière de manière générale la vie va être au regard de la loi c'est à dire notre objectif c'est que c'est le plus protecteur de la vie privée mais tout en respectant la loi s'il y a une loi qui dit enfin qui est on fait suivant la loi d'accord d'accord donc là question quand il s'agit d'un risque matériel vous pouvez vous présenter s'il vous plaît 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 donc quand il s'agit d'un risque matériel les pouvoirs politiques il impose à l'utilisateur d'avoir des licences je ne sais pas si c'est ça c'est vous donc il impose d'avoir par exemple une licence comme le permis de conduire pour un véhicule ou pour le pilotage par exemple d'un avion on est obligé de former la personne et quand il s'agit d'un risque non palpable comme l'usage de nouvelles technologies et bien on parle de sensibilisation de l'utilisateur je ne sais pas 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 ceci étant dit aujourd'hui on voit de plus en plus internet comme un espace dual de la d'autres espaces physiques effectivement quand j'étais petite j'allais chercher le pain alors en tenant la main de ma maman et de mon papa quand j'étais petite et puis quand j'étais plus grande j'ai pu y aller toute seule et puis aujourd'hui malheureusement effectivement il faut toujours que j'y aille mais voilà et je 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 l'ai fait voilà dans le dual ça veut dire que les enfants quand ils sont petits on leur limite aux endroits qu'ils ont le droit d'aller l'équivalent de la boulangerie finalement et du centre de jeu on limite techniquement et en tenant la main de papa et maman dans le sens où on va faire en sorte que soit ils ne puissent pas avoir accès à internet du tout soit avoir accès à internet très limité avec l'écran vers nous pour faire en sorte de surveiller ce qui se passe etc jusqu'à ce que finalement ils deviennent adultes et qu'ils puissent gérer aujourd'hui personnellement je vois pas comment est-ce qu'on peut vivre sans internet dans notre société actuelle à partir de ce moment là dire il faut un permis pour faire en sorte de pouvoir aller sur internet je pense que c'est très compliqué par contre ça n'empêche pas qu'il y ait des dangers et donc il faut faire en sorte de sensibiliser et de faire la pédagogie mais je pense que c'est plus dans ce sens c'est que finalement c'est pas une question de quand c'est matériel il faut un permis et quand c'est immatériel il n'en faut pas finalement pour mon vélo il ne faut pas de permis non plus la différence peut-être c'est que c'est l'impact si jamais il y a quelque chose de mal qui se passe s'il y a quelque chose de mal qui se passe avec une voiture ça peut aller jusqu'à la mort de quelqu'un donc il y a un permis de manière équivalente quelque part dans d'autres cas il y a des sites internet où il va y avoir alors plus ou moins vérifié et peut-être que là on revient avec des des problèmes sur comment est-ce qu'on peut vérifier des attributs de quelqu'un qui est majeur ou pas des sites qui en théorie sont censés être de la même manière que dans la pièce les casinos sont interdits les casinos numériques devraient être interdits aussi alors on n'est pas dans le même impact mais les impacts de quelqu'un qui devient addict au jeu sont importants donc effectivement il va y avoir des espaces qui sont limités mais il y a d'autres enfin l'espace internet en général en plus l'espace internet a été créé pour ne pas être contrôlable de cette façon là depuis ARPANET on sait que ça a été créé pour cela justement qu'on ne peut pas mettre la main dessus pour faire des clusters à l'intérieur du dispositif du web c'est fait pour ça justement il a été créé pour éviter qu'en cas de bombardement du pentagone on se retrouve brusquement son centre de décision c'est à dire que le centre de décision peut se promener un peu partout donc c'est très difficile de situer l'espace du web comme étant justement contrôlable d'où les grandes difficultés qu'il y a mais en même temps qui produisent de l'histoire dans le fait que c'est parce qu'il y a du réseau horizontal si j'ose dire que la verticalité de certaines dictatures ou de certains groupements d'organisations d'état se sont effondrés ces dix dernières années et n'ont plus fonctionné c'est à dire que c'est aussi ça le fait de choisir la vie en réseau la distribution en réseau aussi qui échappe à certaines formes particulières de l'organisation de l'espace public et étatique donc là il y a tout un enjeu qui se fait de savoir qui le réglemente et qui le contrôle ce système se pose aujourd'hui de façon permanente donc si je comprends bien compte tenu de la multiplicité des usages il n'y a pas nécessaire d'avoir un permis pour aller chercher une baguette le canine voilà j'espère surtout ça coupe l'appétit est-ce qu'il y a une dernière question avant de conclure cette rencontre il est 19h comment ça voilà alors je me reste à remercier les intervenants merci beaucoup merci à vous pour la présentation et la reprise merci de votre patience et donc à vous donner rendez-vous le mardi 15 octobre toujours à 17h et toujours à l'Institut Minitélécom nous aurons une rencontre qui se déroulera en anglais sur le thème de la vie privée en contexte regard croisé Asie-Amérique du Nord et donc pour traiter de ce thème là nous aurons le mieux de recevoir Ellen Nisenborn qui est donc professeur on va dire de philosophie qui viendra de la New York University et notre collègue Bréngan Dagges j'espère que je le prononce correctement qui est professeur associé à l'université de Tokyo qui est rattaché au même groupe que Gabriel et Pierre-Antoine et tous donc ça sera pour le mardi 15 octobre j'aimerais également vous signaler deux jours plus tard le jeudi 17 octobre c'est un séminaire international organisé par la Fondation Télécom dans le cadre du système futur numérique donc qui s'intéressera au futur de la vie privée ce sera toute la journée on commencera à 10h jusqu'à 18h donc le jeudi 17 octobre toujours ici 46 rue Barreau et enfin la deuxième prochaine rencontre qui aura lieu le jeudi 28 novembre à 17h toujours ici institut une télécom sur le thème de l'économie de la contribution de la façon dont on peut faire de l'innovation à partir des traces et des données et des informations pour traiter de ce sujet là nous recevrons Bernard Trigler qui est professeur de philosophie et Pascal Dallet qui doit être un adjoint de Dassault Système voilà je vous l'y donne si vous voulez donc avoir plus d'informations sur ces informations sur les activités de la chaire je vous donne rendez-vous tout en aussi de la chaire on vous souhaite une bonne soirée c'est intéressant d'avoir des choses très différentes des points de vue très différents et en même temps il faut que j'en ai pas de clé c'est différent de la proche c'est ce que je veux en faire je suis aussi juriste je peux c'est pas sûr il y a Daro il y a Daro et Baro c'est pas mobile c'est pour ça que je t'ai pas répondu attends on s'est appelé tu me renvoies une file bonne soirée c'est pas c'est intéressant Merci. Merci. Merci.